Papa ? Tu es en haut ? A la misteria ! Avanti ! Carica ! Mister Tiago ! Pendant que Matteo se frayait un chemin, j'ai dû gravir la montagne en éliminant tout ce qui pouvait me lasser son unité. Tu viens juste de commencer ton histoire et j'ai déjà peur pour toi. Mais non, je portais... une armure. En plus, les Altiti étaient de fiers engagés volontaires. On était prêts à donner notre vie pour l'Italie. Une église se trouvait sur notre honte. Les troupes ennemies l'avaient fortifiée. Impossible de passer sans les affronter. C'est parti ! C'est parti ! Après le passage des lances-flapes, il ne restait plus que quelques fantassins. Les derniers à éliminer avant de reprendre l'église. tots. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pilonné l'unité de Matteo. Il fallait que je la détruise. Il se dirigeait toujours vers le fort ? Oui. Je devais faire tout mon possible pour qu'il l'atteigne. Matteo et l'ensemble de l'offensive italienne étaient en danger à cause de cette pièce d'artillerie. Je devais absolument la neutraliser. Je n'avais qu'une seule solution pour assurer la sécurité de mes hommes. Faire sauter le canon. À mes yeux, cette explosion fut l'un des plus beaux spectacles de cette guerre. Et il n'y avait pas un instant à perdre. Je voyais un canon anti-aérien sur la crête suivante qui abattait nos avions. C'était ma prochaine cible. Des soldats austro-hongrois étaient postés au canon. Je voulais pouvoir l'utiliser. Il fallait d'abord que j'élimine ces servants de canon. Je vais pouvoir l'utiliser. J'élimine le dernier homme. Et j'entends alors un bruit que je n'oublierai jamais. Il visait l'unité de Matteo sous ma position. Alors j'ai fait une seule chose que je pouvais. J'étais seul contre un escadron entier de bombardiers. Et il fallait que je les abatte tous. On n'avait aucun renfort. Si ces hommes étaient tués, notre progression s'interromperait totalement. Et j'aurais perdu Matteo. En voyant les premiers avions tomber, les autres se sont mis à m'attaquer. Mais je devais défendre Matteo. Je ne pouvais pas lâcher prise. Je ne pouvais pas lâcher prise. Tu étais toujours en sécurité sous ton armure ? Bien sûr, bien sûr. Rien ne pouvait la briser. Et alors ? Les avions ont fait demi-tour.